Bon, avant de me présenter, je suis Anatole, Anatole, non, je suis en ligne d'Arscomarie. On m'a fait comprendre que beaucoup de mes petits frères m'ont interviewé une grande affaire à Sainte-Marie. Moi, en tant que militant des droits de l'homme, je ne peux pas rester insensible face à cette indignation. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé aujourd'hui. Je ne suis pas arrivé seul, je suis arrivé avec beaucoup de mes camarades. Il est là, vous le connaissez sans doute, Nicolas Ombam. Il attend faire beaucoup aussi pour les étudiants. Donc, s'il est là aussi, en ce moment présentement, c'est pour apporter un soutien aussi à ses petits frères. Là, nous avons Balak Ombam. Lui aussi est un militant des droits de l'homme, qui a aussi fait tant pour les étudiants. Et aujourd'hui, c'est dans le combat des élèves qu'il va entreprendre avec vous aujourd'hui. On va entreprendre un combat ensemble. Bon. Comme on le dit, l'union fait la force. Ils se sont fondés sur le décret 450. Décret 450. L'article 10, c'est sur ce texte-là qu'ils se sont fondés. Alors, pour eux, on ne devait uniquement prendre en compte, je vous donne l'esprit, on ne devait uniquement prendre en compte. Ceux qui ont vu le Bac 1, pour qu'on puisse prendre en compte vos résultats du Bac 1, il fallait être admissible. Il fallait être admissible au Bac 2. Donc, même si au préalable, tu as vu le moyen de 14, même si au préalable, au Bac 1, tu étais premier du centre, mais dès lors qu'au Bac 2, tu n'es pas admissible, on ne prend pas en compte les résultats du Bac 1. Chose que nous regrettons. Pourquoi ? Parce que le décret 450 se fonde sur la loi d'orientation. Et la loi d'orientation, qui est le code de l'éducation nationale en ce moment, a un principe, c'est la capitalisation des acquis. On parle de la capitalisation des acquis. C'est-à-dire quoi ? Une fois que tu as eu la moine dans une matière, elle est déjà acquise. Elle est déjà validée. Elle est déjà... Pourquoi ? Parce qu'il y a une continuité entre les réformes qu'on vous a appliquées en terminale et les réformes qui se sont déroulées au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que n'oublions pas que ces deux ministères-là étaient jumellés. C'est la raison pour laquelle on a commencé en amont à capitaliser les acquis avec le Bac 1 et le Bac 2. Alors, lorsqu'on réforme, est-ce qu'on vous a informé qu'au préalable, il ne faut pas être admissible, parce que dans l'esprit, qu'est-ce qu'il ressort ? Il ressort que vous êtes désavantagé par rapport à celui même qui a repris le Bac 1. Il a échoué brièvement. Effectivement. Il a échoué brièvement. Brièvement, c'est que vous êtes même désavantagé par rapport à celui même. Celui qui avait les huit matières est plus avantagé que le Bac 1. Il a échoué brièvement. Il a échoué les couilles de tous enlirent le passage qui n'est pas le cas. Et c'est la dernière minute qu'il décide par le déclin ne comprend pas la quête. Les gens ne nous font pas quand. Il ne faut pas le déclin ni ça, il ne fait pas le déclin. Ça va. On n'est pas d'accord, on est vraiment là tu as un autre. Quand il reste censé ici, ça balance le cas. Mais on ne fait pas les plus. Nous ne pouvons pas... Nous ne pouvons pas accepter une telle injustice, c'est clair. ça seule la mobilisation seule la mobilisation à la fois de vos conducive à la fois des parents c'est la mobilisation qui va faire en sorte qu'on revoit cette situation et pourquoi on voit la situation c'est simplement l'addition pour moi je pense c'est simplement l'addition entre la moyenne entre la moyenne du bac 2 et la moyenne du bac 1 pourquoi l'addition c'est pas parce que lorsque 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 l'on arrive il oublie qu'il y a deux régimes d'études il ya un régime d'études pour les élèves ayant validé le bac 1 et un autre régime d'études pour les élèves ayant pas validé leur bac 1 donc il ne s'agit pas d'appliquer un régime d'études en amont et en avant de ne pas l'appliquer non non s'ils veulent supprimer le bac 1 ce n'est pas en cours d'année académique on va le supprimer après l'examen vous avez la capacité de choisir l'anglais à l'écrit ou à l'oral et vous vous imaginez que par exemple quelqu'un comme moi je n'assistais même plus court d'anglais parce que le prof d'anglais se mettait plus à l'oral qu'à l'écrit entraîner à l'écrit et je n'ai pas le coup d'anglais j'ai été pénalisé sérieusement d'anglais que quand tu as dit de mon époux d'anglais j'ai eu la fière sur place on ne fait pas ça ça va changer on est tous des enfants mais ils n'ont qu'à se mettre à la place de nos parents on a repassé les quatre matières fondamentales on est moins avantageux que cela qui ont fait toutes les matières ils auront dû faire ils auront dû prendre en compte ils auront dû prendre en compte aussi le fait que nous on est passé les quatre matières fondamentales et si on nous avait averti d'elle au départ que ça aurait été comme ça on ne sera pas engagé mais ils nous laissent tous engagés pour à la fin venir nous dire pourquoi que voici comment ça s'est passé pourquoi ils ont agi ainsi vous vous souviendrez qu'après le mouvement des élèves le président a s'étendu les mesures mais ils n'ont plus jamais communiqué sur la question ils n'ont plus jamais communiqué sur la question ça s'est arrêté ça s'est arrêté on n'a plus jamais rien c'est ça on n'a jamais publié cette loi elle n'a jamais été publiée et il n'y a jamais eu de campagne de sensibilisation sur ça nous ne pouvons pas on va parler de la série D ce matin un relevé de notes on n'a pas compté son bac 1 on a fait que le calcul des notes du bac c'est un relevé qu'on vient de prendre on a filmé on a barré le nom et le numéro de la fille du candidat donc je n'en sais pas c'est ce que nous refusons maintenant 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 vos camarades ne parlez pas tous en même temps vos camarades de Kulamutu on les a empêchés de remonter sur les brevets parce qu'ils ont su que vous avez commencé la drogue de la feuille de va arriver oui AOM AOM ils ont beaucoup écouté l'oral oui c'est arrivé à nos jours AOM ils ont beaucoup écouté l'oral on va faire la même chose on va faire la même chose on va faire la même chose on a vu tout à l'heure on a vu un bébé sœur qui a fait près du lieu d'ici avec nous il a pris son téléphone il a appelé Kulamutu on a dit stop on a dit 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 un un ici le problème le problème de l'examen c'est-à-dire quand le directeur général des examens et concours a lancé l'examen en marche il a oublié de mettre dans le registre de machine que vous avez là-bas je ne connais pas je ne connais pas d'introduire les résultats de bac 1 et l'oral en anglais c'est l'oral qui doit rétablir tout le monde quand ils vont envoyer voulant lancer l'oral en anglais la machine a rejeté cette donnée donc le bac 1 n'a pas été pris en condense le logiciel le logiciel l'anglais même si moins 11 étaient calculés les moins 11 étaient sans l'anglais on a passé tous je ne peux pas dire que je te parle vous n'avez plus l'habitude de ce genre de choses et si vous la connaissez je n'ai pas d'accord j'ai une réunion même l'anglais je n'ai pas dit que je n'ai pas d'accord même l'anglais ne peut être pas d'accord même l'anglais ne peut être pas d'accord non il est souillamment c'est clair alors alors il y a des nouvelles qui tombent il y a des nouvelles qui tombent après gentil on a bloqué l'oral après mouton on a bloqué l'oral après mouton on a bloqué l'oral ici aussi on bloque l'oral alors alors la démarche doit être progressive le directeur des examens et concours il faudrait qu'on le rende d'abord visite le directeur des examens et concours sans bureau surtout à l'université il faut qu'on le rende d'abord visite la 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 Nous étions hier à l'office du bac, nous on a juste dénoncé les enfants pour poser la question de savoir pourquoi ils ont été récalés alors qu'ils ont réussi à leur accueillir. Alors, la question a été posée par les enfants d'avoir des explications à tout ça ? Vous savez, nous sommes des étudiants et nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Je vais vous dire une chose, une chose, c'est que à chaque fois que vous allez vous retrouver dans une injustice, il faut la dénoncer. Vous savez que ce qui se passe aujourd'hui est une injustice, alors pourquoi vous allez hésiter ? Il faut dénoncer par tous les moyens. Nous sommes là pour vous soutenir. N'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Mais vous savez, il y a une chose, on s'est rendu compte il y a deux ans déjà, ceux qui faisaient la première guerre de la fin ici. On les soutenait. Sans notre avis, on les voyait passer aux médias nationaux. On les soutenait. Ils venaient dire que tout va bien, ils vont passer les examens, sans pourtant vous consulter. Ne faites pas pareillement. Soyons unanimes. Travaillons ensemble. On ne vous fera rien. Vous êtes des élèves carbonés, on ne vous fera rien. Futur étudiant. Vous êtes même déjà des étudiants, rassurez-vous, ça va aller. Ils vont reprendre ce bac, qui ne le veut pas, ils vont le reprendre. Si vous tenez Mordicus, ils vont le reprendre. C'est ce qui se fait toujours à l'université. Mon moyen, c'est parce qu'on n'a plus le moral. Mon moyen, c'est ce qui se fait toujours à l'université. C'est ce que vous allez imposer, qu'ils feront. Tout ce que vous allez dire, ils seront obligés de vous écouter. Parce que la jeunesse, elle, nous est entrée. La jeunesse passe à l'université. Vous allez m'excuser, nous sommes ensemble, nous sommes bâtés. Écoutez, nous sommes venus pour vous soutenir. On ne gagne rien dedans. On a vu le bac depuis. Là, il nous reste deux jours. Honnêtement, ils vont proclamer le bac de manière définitive samedi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'ici samedi, si on proclame le bac, vous êtes perdant. Il reste combien de jours ? Deux jours, non. Ça veut dire à compter de demain jusqu'à vendredi. Nous, on a butché. Quand les gendarmes arrivent, il ne faut pas fuir le front. On a butché, on va vous soutenir. Il a dit quelque chose, le leader. Namo Ziyanatole. Président de la Ligue Azulantine des droits de Rome a dit vous allez rendre visite au directeur général des examens au concours. Mais qu'est-ce qu'on va faire au préalable ? On va boycotter les euros dans les centres. Il faut appeler tout le monde. Appeler les médias. Appeler les médias. On fait l'abstration de la Marche Pacifique. On fait le boucan. On ne plaît plus. Il ne faut pas avoir peur sur le bac. Mais si tu es bac, tu ne veux pas le bac. Celui qui ne veut pas le bac, rentre ce soir. Donc, à partir de demain, c'est le lancement. S'il vous plait, excusez-moi. Lorsque je suis arrivé, j'ai appris qu'il y avait un représentant ici. S'il vous plait, je ne souhaiterais pas qu'il y en a un. D'accord ? Non, même pas trois. Vous êtes tous des responsables. D'accord ? Parce qu'ils vont vous copter ces représentants-là. Un à un, vous verrez, ici ce soir, ils viendront avec des véhicules. Un, Amos, il vient payer le gars de l'UGPDG. Il va arriver, il va appeler le responsable, le président à côté. Il va donner des cent mille ou bien. Il sera un peu embrouillé et du coup, le mouvement sera affaibli. Donc, n'ayez pas de représentants entre vous. Vous êtes tous responsables et vous êtes tous des représentants. Vous êtes vos propres responsables. D'accord ? Pas de représentants entre vous. D'accord ? C'est ce que j'avais à dire. Ceux qui ont des frères en province, demandez-leur d'aller à l'église de chaque province. Si vous dormez là... Ce que vous êtes en train de faire ici. D'aller dormir devant l'église. D'aller dormir devant l'église. Si vous dormez là, on est là avec vous, on passe la nuit ici ensemble. D'accord ? Alors, pas de représentants. Pas de représentants. Ils vont arriver. Vous verrez d'ici maintenant, après ils vont arriver parce qu'ils sont des vampires. D'aller dormir devant l'église. On peut vraiment confirmer que la grève de la fin a commencé depuis hier, c'est ça ? On a commencé la grève de la fin. Oui, c'est confirmé la grève de la fin. Oui, c'est confirmé. Elle va les plus belles. Nous l'avons entamée depuis hier. Nous avons commencé par l'université. Ensuite, nous nous sommes rendus au ministère de l'éducation nationale. Ensuite, nous nous sommes retrouvés ici à Sainte-Marie. Mais depuis l'heure, il n'y a pas de suite favorable. C'est comme si on était carrément oubliés. Abandonnés à nous-mêmes. Abandonnés à nous-mêmes. Donc du coup, face à notre impuissance, nous allons faire le maximum pour qu'on puisse faire passer le message. Waouh ! C'est très bien !